Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les meilleurs doubleurs japonais d'animé, donc les meilleurs seiyuu. Évidemment, chacun ses goûts, chacun son classement, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des noms en tête que je n'ai pas cités dans la vidéo, à me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, moi je vais vous montrer, je vais vous présenter pour moi les meilleurs doubleurs japonais que je connais dans les animés. Alors, petite précision avant de commencer mon classement, ce n'est pas un classement avec un ordre précis. Il n'y a pas de premier, de deuxième, de troisième, etc. Il y a juste une sélection, une liste de certains doubleurs que j'ai retenus, que j'ai sélectionnés pour la vidéo. Donc il n'y a pas de classement précis, c'est juste une petite sélection. On va commencer avec un doubleur, je pense légendaire, qui a marqué beaucoup de gens. Je parle de Miyake Kenta. Alors, je vais vous présenter 5 personnages connus qu'il a doublés. Et après, je vais vous laisser avec des petites séquences où, en fait, on voit les personnages parler pour que vous voyez un petit peu sa voix, si vraiment vous ne connaissez aucun des personnages. Alors, il a notamment fait Mike Zacarius de L'Attaque des Titans, ainsi que Akatsushi de Naruto Shippuden. Il a aussi fait Twigo de Seven Deadly Sims, bon même si c'est un personnage qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu. Il a aussi fait Star Manager de Gintama, mais il est clairement connu et clairement populaire pour le fameux personnage de My Hero Academia, à savoir All Might. C'est clairement grâce à ce personnage-là que j'ai aimé vraiment le seiyuu et sa voix. La voix de All Might est juste incroyable, selon moi. Donc, il fallait que je sélectionne son doubleur. Mais c'est vrai qu'à part All Might, il n'a pas non plus fait de gros personnages d'animé. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous laisser avec quelques petites scènes de ces personnages doublés. Ensuite, deuxième scènes que j'ai sélectionné, on a Yuishi Nakamura. Alors lui, il a fait beaucoup de personnages quand même assez connus, notamment Grail de Fairy Tail, ainsi que Gojo de Jujutsu Kaisen. Il a aussi fait Bruno de Jojo Blizzard Adventure. Il a également fait Hawks de My Hero Academia et aussi Tsukasa de Doctor Stone. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que si vous regardez un petit peu des animés, vous connaissez forcément au moins un personnage des cinq. Mais je vais vous laisser avec, encore une fois, des petites séquences d'animés avec ces personnages doublés. Ensuite, on a Tsuda Kenjiro. Donc lui, franchement, c'est Yu avec une voix très, on va dire, grave. Et ça rend vraiment super bien sur les personnages. Il a notamment fait Overhaul de My Hero Academia. Mon speed aussi de Seven Deadly Sin. Nanami Kento également de Jujutsu Kaisen. Il a aussi fait Tatsu de La Voix du Tablier. Et pour finir, Joker de Fire Force. Donc voilà, je vous laisse avec des petites séquences de ces doublages. Ensuite, on passe à Koyasu Takeito. Donc lui aussi, doubleur vraiment incroyable avec une voix un petit peu... Pas qui zozote, mais qui bafouille un petit peu. Mais ça rend super bien. Bon, il a aussi fait Brando Jio de Jojo, un personnage quand même très connu du manga. D'Alzonelle aussi de Hunter x Hunter. Mais bon, c'est pas vraiment pour ce personnage-là qu'il est connu. Il a aussi fait Kido de Yu Yu Hakusho. Bon, ça, ça date quand même, ça a été il y a très très longtemps. Mais il est surtout connu pour deux personnages, à savoir Aokiji de One Piece et Sig de L'Attaque des Titans. Et moi, c'est surtout pour ces deux personnages-là que j'aime vraiment beaucoup le Seiyuu. Et je trouve qu'il a vraiment une voix particulière. Et ça rend vraiment super bien. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petites séquences, comme d'habitude. Ensuite, on passe à Sakurai Takairo. Bon, bah, lui, il a clairement fait 50% des personnages animés, de tous les animés. Il a vraiment fait beaucoup de persos. Il a notamment fait, bah, déjà Cloud de Final Fantasy. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais je voulais juste préciser qu'il a quand même fait un personnage très connu dans l'univers du jeu vidéo. Mais sinon, il a fait, par exemple, Tomioka de Demon Slayer. Il a fait Yuta de Tokyo Ghoul. Il a aussi fait Suguru de Jujutsu Kaisen. Leech aussi de Black Clover. Et sa souris également de Naruto. Surtout de Naruto Shippuden, du coup. Donc voilà, franchement, il a vraiment une voix grave bien. Et je vous laisse avec quelques petites séquences de ces doublages. Ensuite, on enchaîne avec Ino Satoshi. Qui a fait pas mal de personnages. Enfin, il a quand même fait 2-3 personnages assez connus. Mais voilà, il a pas non plus fait énormément de personnages connus pour sa part. Je voulais quand même le sélectionner. Parce qu'il y a surtout 2 personnages qui m'ont vraiment marqué quand j'ai regardé l'anime. Bon, il a fait Mon Manga de Overlord. Il a aussi fait Gauche de Black Clover. Ainsi que Noritoshi Kamo de Jujutsu Kaisen. Mais il a surtout fait Sai de Naruto Shippuden. Et surtout Kyojuro de Demon Slayer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, Kyojuro, il a vraiment une voix incroyable dans Demon Slayer. Donc franchement, très très bon Seiyuu pour ma part. Je l'ai quand même sélectionné pour la vidéo. Et je vous laisse avec quelques séquences de doublage. Ensuite, on enchaîne avec Akira Ishida. Doubleur assez connu quand même pour certains personnages quand même très connus. Notamment N de Pokémon Génération. Alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui regardent un petit peu Pokémon. C'est quand même un très gros personnage vu dans Noir et Blanc. Voilà, c'est l'un des personnages principaux de cette génération. Donc voilà, quand même très gros perso. Il a aussi fait Cavendish de One Piece. Donc Cavendish, bon, c'est un personnage qu'on a pas mal vu dans Adresse Rosa. Mais ce n'est pas non plus le personnage qu'on a vu le plus. Mais il a surtout fait Yuga de Dr. Stone. Il a aussi fait Akaza de Demon Slayer. Et surtout Gaara de Naruto. Gaara, franchement, il a vraiment une voix incroyable, on ne va pas se mentir. Donc voilà, franchement, ce Seiyuu, il a fait vraiment pas mal de personnages très intéressants. Et du coup, pour finir avec cette partie-là, je vous laisse avec quelques doublages de ces personnages comme d'habitude. Alors c'est vrai que j'ai expédié un petit peu les Seiyuu, je m'attends pas trop sur eux. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part que j'aime beaucoup la voix. C'est vrai que voilà, vous pouvez voir par vous-même, quand je vous montre des petites séquences de doublage, vous voyez un petit peu la petite patte différente de chaque Seiyuu. Voilà, il y en a qui crient, il y en a qui ont une voix un petit peu grave, il y en a qui ont une voix calme, etc. Donc c'est vraiment ce type de Seiyuu différent que moi j'aime beaucoup. Après, encore une fois, s'il y en a que vous n'avez pas vu dans la vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. On enchaîne avec Kamiya Hiroshi. Seiyuu quand même très 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 connu pour deux personnages en particulier qui sont très 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 connus. Mais avant ça, on va quand même citer quelques petits personnages par-ci par-là. Il a notamment fait El Bram de Seven Deadly Sin. Bon, c'est pas son meilleur personnage en tant que Seiyuu, mais on le note quand même parce que Seven Deadly Sin, c'est quand même un animé connu. Il a aussi fait Akashi, donc voilà, aussi personnage un petit peu connu, on va pas se mentir, dans cet animé. Saiki Kusuo, donc personnage principal là carrément. Et il a aussi surtout fait deux personnages quand même très connus dans l'univers du manga slash animé. Il parle bien évidemment de Lo dans One Piece, il a quand même une voix incroyable, on va pas se mentir. Et aussi de Levi dans l'attaque des titans qui a une voix aussi incroyable. Voilà, de toute façon, ils ont la même voix. Je pense que les gens ont remarqué, si vous avez regardé One Piece et SNK, vous avez remarqué que c'était le même doubleur. Donc voilà, c'est tout simplement lui. Et franchement, il a vraiment une voix incroyable, on va pas se mentir. Je vous laisse avec quelques petites séquences comme d'habitude. On enchaîne avec Suwabe Junichi. Désolé pour les prononciations des seiyuu, mais c'est vrai qu'il y a des noms, c'est pas très évident à dire. Mais bon, je fais de mon mieux. Bon, sinon, lui, il a quand même fait un personnage très connu de Jojo, on va pas se mentir. Leon, c'est quand même un personnage très connu de la cinquième saison. Il a aussi fait Vergo de One Piece. Voilà, petit personnage sympathique, on l'a pas vu non plus beaucoup dans l'anime. Mais bon, voilà. Il a aussi fait Sukuna de Jutsu Kaisen. Bon, quand même, très très gros perso là, on va pas se mentir. Aizawa également de Majora Academia, très gros perso aussi, qu'on a beaucoup vu dans l'anime. Et surtout, Yami de Black Clover, personnage incroyable. Donc voilà, ils ont tous une voix badass et c'est un petit peu la patte de ce seiyuu. Il a vraiment fait tous les personnages badass des animés. Donc voilà, c'est assez stylé. Je vous laisse avec quelques petites séquences comme d'habitude. Ensuite, on enchaîne avec Morita Masakasu, qui a fait pareil, des personnages très connus et très populaires. Surtout par rapport à la voix, il y a vraiment un truc spécial. Il a notamment fait Rishin de Kingdom. Ria aussi de Black Clover. Il a surtout fait Whis de Dragon Ball Super. Whis, franchement, il a vraiment une voix incroyable, je trouve. Mais il a surtout fait Ichigo de Bleach. Je pense que c'est le personnage le plus connu dans la sélection. Mais il y a aussi Marco de One Piece. Moi, Marco, franchement, c'est un personnage que j'adore. J'avais déjà fait une vidéo sur Marco. Enfin, voilà, c'est vraiment un personnage que j'adore de ouf. Et du coup, sa voix m'a clairement marqué. Donc, pour ceux qui ne voient pas, je vous laisse avec quelques petites séquences de doublage. Et on enchaîne la sélection. On a bientôt fini. Il nous reste 3 personnes à voir dans la vidéo. Donc, on enchaîne avec Uchiyama Koki. Donc, lui aussi, il a fait pas mal de personnages quand même assez stylés. Notamment Akira de Devilman Crybaby. Franchement, Akira, il a vraiment une voix incroyable, on ne va pas se mentir. Il a aussi fait Togé de Jujutsu Kaisen. Pareil, il a une voix incroyable. Même s'il parle très peu. Mais les seules fois où il parle, c'est vraiment très stylé. Il a aussi fait Rui de Demon Slayer. Il a également fait Tomura Shigaraki de My Hero Academia. Et il a aussi fait Meruem de Hunter x Hunter. Franchement, Meruem, il a vraiment la classe pour ce qui est du doublage. Donc, franchement, c'est vraiment incroyable. Et si vous ne voyez pas entre ces 5 personnages-là, je vous laisse avec quelques doublages. Et vous allez juger par vous-mêmes. Et on enchaîne avec l'avant-dernier seiyuu de la vidéo. On a bientôt fini et on parle de Mamoru Miyano, cette fois-ci. Qui a notamment fait Tsukiyama de Tokyo Ghoul. Aussi Benyamaru de Fire Force. Il a aussi fait Gil's Thunder de Seven Deadly Sin. Mais il a surtout fait Kuroro de Hunter x Hunter. Quand même personnage assez connu dans Hunter x Hunter. Même si on ne l'a vu que dans la saison 3. Et un petit peu après, mais globalement dans la saison 3. Mais franchement, personnage badass de ouf. Moi, personnellement, je l'adore. Mais il a surtout fait Light Yagami de Death Note. Je pense que c'est quand même le personnage le plus connu dans la sélection. Il a quand même une voix assez stylée, on ne va pas se mentir. Je pense que les gens qui ont regardé Death Note seront potentiellement d'accord avec moi. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petites séquences de doublage, comme d'habitude. Et on termine cette vidéo avec Toshiyuka Murikawa. Il a quand même fait beaucoup de personnages connus dans l'univers de l'anime. Et franchement, il a une voix incroyable. Vous allez voir un petit peu ce que vous en pensez. Il a notamment fait Boros de One Punch Man. Voilà, il a aussi fait Ener de One Piece. Il a aussi fait Julius de Black Clover. Ainsi que Kagawa de Demon Slayer. Mais surtout Minato de Naruto. Franchement, Minato, il m'avait vraiment marqué à l'époque. Voix incroyable. De toute façon, tous les personnages que je vous ai cités ont une voix incroyable. Et du coup, je vous laisse avec des petites séquences de doublage pour terminer cette vidéo. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais très bien que vous n'allez pas être d'accord avec tous les Seiyuu que je vous ai cités. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ces doubleurs-là qui sont pour moi les plus talentueux. Qui ont une voix qui m'ont le plus marqué quand j'ai regardé des animés. Et qui ont fait pour moi des personnages les plus marquants dans l'univers de l'anime. On ne va pas se mentir. Les Seiyuu que je vous ai cités, ils sont quand même assez incroyables. En tout cas, si vous, vous en avez en tête et que je n'ai pas cité dans la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à le dire dans les commentaires. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501